j'ai reçu la nouvelle tête de frappe je l'ai bien vissé et j'ai commencé à frapper donc cette fois ci j'y vais beaucoup plus doucement là je le fais avec une seule main mais normalement je le fais avec deux mains je tiens la stabiliser je tape bien à plat comme ça pour la force de frappe c'est à peu près toujours bien à plat et là les premiers coups c'est descendu d'au moins ou deux millimètres à chaque fois donc j'ai commencé c'était vraiment plus du tout fixé dans le fond alors qu'avant que je commence à pomper au début c'était vraiment rigide j'arrivais plus à le tourner là maintenant que j'ai enlevé toute la boue ça tourne plus ça tourne assez facilement donc c'est assez faiblement ancré dans le sol donc ça devrait descendre facilement et ça devrait devenir de plus en plus dur au fur et à mesure que je descends donc je vous rappelle que le but c'est des cendres d'à peu près au moins 30 à 50 cm et après je referai un pompage pour vérifier que ça s'est pas bouché et enlevé un peu le bout la nouvelle boue que j'aurai atteint je mets vraiment aucune force dans la frappe c'est juste le poids du marteau et j'y vais plus vite comme ça avec deux mains pour taper bien à plat et ça descend ça descend toujours alors le son que ça doit faire c'est une belle impulsion donc faut pas que c'est un son sourd faut que le son soit vraiment très net si vous avez une montagne une forêt à côté il faut vraiment entendre l'écho ça c'est une bonne mesure de la qualité de la frappe que ce soit sur une barre métallique ou sur un poteau en bois c'est il faut qu'il y ait un beau un bel écho qui reviennent de de la forêt ou de la montagne bon bah ça a bien marché j'ai fait plus de 50 cm probablement 75 en 20 minutes et ça continue à descendre facilement mais pour l'instant j'arrête j'arrête et je réinstalle la pompe à main je fais un essai de pompage alors que je coupe le tube en pvc juste derrière avant de pouvoir monter le le thé le thé